C'est au sein même de son cabinet, rue Saint-Féréol, que l'avocat Trémond Talbot a été sauvagement assassiné vendredi dernier. En milieu d'après-midi, son associé, inquiet de voir la porte de son bureau toujours fermée, décide de prévenir les secours. Après l'avoir enfoncé, ces derniers vont faire une macabre découverte, l'avocat gisant à l'intérieur, dans une mare de sang. Il s'agit manifestement d'un acte homicide, puisqu'on retrouve un grand nombre de coups de couteau, en tout cas d'un objet tranchant, qui ont blessé mortellement la victime, des coups sur le côté gauche, dans le dos, à la clavicule et à la gorge, avec une plaie très profonde de la gorge. D'après l'autopsie, c'est ce coup à la gorge qui aurait été fatal à la victime, probablement asséné avec un cutter. Pour les enquêteurs de la brigade criminelle, la piste du rendez-vous qui tourne mal serait privilégiée. Une agression mortelle qui ébranle l'ensemble de la profession. Il est vrai que c'est, je le redis, désarmant, choquant, profondément marquant pour nous tous, qu'un confrère puisse être agressé et tué dans son cabinet. Vraiment, le barreau est en deuil. Le barreau est particulièrement attristé. Et le sera, je pense, pour un long moment. Quant aux amalgames qui tendraient à relier ce crime à l'assassinat de maître Sola Caro à Ajaccio, il y a une quinzaine de jours, l'époux de maître Talbot a tenu à couper court à toute rumeur dans les colonnes de la Provence. Elle n'était pas Corse, elle n'a jamais vécu ni travaillé en Corse. Elle était née en Algérie et était d'origine italienne. Sa mort n'a strictement rien à voir avec ce qui s'est récemment passé en Corse. Loin des affaires de grand banditisme, maître Talbot travaillait principalement sur des dossiers de droit à la personne. Très apprécié de ses confrères, 500 d'entre eux s'étaient réunis samedi matin devant la maison de l'avocat pour un dernier hommage.